On va parler justement de la relation, l'intimité avec le Seigneur. Et on va prendre pour appui psaume 91, psaume 91 pour les Belges et les Congolais et les Suisses. Voilà. Merci Seigneur, merci Seigneur. La relation, l'intimité avec le Créateur. Nous avons deux types de relations qui sont vraiment les relations principales dans la vie d'un être humain. Sachez aussi, on en a déjà beaucoup parlé, que l'être humain est une créature sociale. Il a été créé pour être en interaction d'abord avec le Créateur et ensuite avec les uns et les autres. D'accord ? Et regardez ce que le Seigneur dit avant de prendre le psaume 91. Comme d'habitude, je me laisse conduire par lui. Nous sommes dans Luc 14, 25. Luc 14, 25. Regardez à partir du verset 25. « Or de grandes foules faisaient route avec lui, avec Yeshua bien sûr. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et ne est pas son père et sa mère. » Et la première relation humaine que nous avons, c'est la relation, n'est-ce pas, des parents-enfants. Voilà. Parents-enfants. Bien évidemment. Et comme vous le savez, la relation entre une mère et son enfant est une relation particulière. Particulière. Voilà. Et c'est parce que l'enfant, dans le ventre de sa mère, il se forme pendant neuf mois, donc c'est normal. Et donc là, le Seigneur dit justement qu'il y a une relation entre les parents et les enfants. Ensuite, sa femme et ses enfants. Deuxième type de relation. Et nous avons d'abord les frères et sœurs biologiques. Voilà. On découvre qu'on peut avoir des frères et sœurs, tout ça. Et... Troisièmement, on va parler des amis. Parce qu'avant de se mettre en couple, on rencontre des gens à l'école, au travail, qui deviennent nos amis. Voilà. Quatrièmement, il y a mari et femme. Voilà. Vous voyez ? Donc le Seigneur dit, il se retournait et leur dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et sœurs et même son âme propre, il ne peut être mon disciple. Voilà. Donc, il y a mari et femme. Et ensuite, cinquièmement, on revient à la première relation. Parents et enfants. Les enfants deviennent des parents. Donc, on va parler seulement des quatre types de relationnels qui existent sur terre. Vous voyez ? Voilà. Et ces quatre types de relationnels, on peut aussi les vivre dans le cadre, si on est chrétien, d'une communion fraternelle. Parce que, ben, nos parents peuvent être aussi chrétiens, et dans ce cas-là, on peut partager la parole avec eux, comme aussi, à la fois nos parents et aussi nos frères et sœurs dans le Seigneur. On peut aussi avoir cette relation avec nos frères et sœurs biologiques. On peut aussi avoir cette relation, la communion fraternelle avec nos amis, qui deviennent chrétiens comme nous. On peut aussi avoir cette relation avec sa femme, son mari, tout ça. Voilà. Donc, la communion fraternelle. Voilà. Là, c'est la communion fraternelle. Ça, c'est le deuxième type de relationnel. Et le premier, bien évidemment, c'est avec le Créateur, Elohim. Voilà. Donc, on comprend ici que l'être humain est un être relationnel. Et le Seigneur le dit dans Genèse 1. Genèse 2, pardon, regarde ce que le Seigneur a dit. Nous parlons du Créateur, nous parlons de celui qui nous a créés et qui nous connaît mieux que personne, mieux que nous-mêmes. Et on peut aussi avoir un autre type de relationnel avec sa propre âme, son âme, avec soi-même. C'est l'égoïsme, tu vois. Voilà. Genèse 2. Et qu'est-ce que le Seigneur dit ? Verset 18. Et Yahweh, Elohim dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Donc, l'hébreu parle vraiment littéralement de vis-à-vis. Donc, nous avons été créés pour être vis-à-vis des autres. D'accord ? Vis-à-vis du Seigneur. Voilà pourquoi Moshé parlait face-à-face avec le Créateur. Quand il nous a créés, le Créateur voulait que nous ayons une relation de face-à-face. Voilà. Sans, n'est-ce pas, obstacle. Vous comprenez ? Voilà pourquoi Moshé avait cette relation-là. Et c'est le péché qui a fait que la relation de face-à-face avec le Créateur a été complètement interrompue. Et là, maintenant, il fallait utiliser d'autres voies. Voilà. Le tabernacle, par exemple. Et Moshé devait se couvrir la face quand il allait devant le Seigneur aussi. Parfois, il enlevait le voile. Il parlait face-à-face. Et quand il allait devant ses frères et soeurs, les gens avaient peur de son visage qui brillait. Et littéralement, son visage envoyait des rayons, des cornes. Il y avait une forme de cornes. Voilà. Et les gens avaient peur de ces cornes de lumière. Des rayons, comme des cornes. Alors, il se voyait la face. Donc, vous voyez un peu ? Et alors que la base, ce n'était pas ça. Adam, avant sa chute, quand le Seigneur l'a créé, il contemplait la face du Créateur. Sans voile. Il voyait son regard, ses yeux, ses cheveux. Tout. Les cheveux du Créateur. Tout. Et c'était une relation magnifique. C'est pour cela que l'ennemi a tout fait pour le faire tomber. Parce qu'il enviait, bien sûr, l'humain. Il était jaloux. Méchant, en même temps. Et maintenant, le Seigneur va dire, par rapport à la relation humaine entre les humains, il faut aussi que ce soit une relation de face-à-face. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et ça, c'est une belle image aussi du mariage. Le vis-à-vis. Celui qui est en face de toi, celle qui est en face de toi. Et donc, l'humain a été créé comme ça. Voilà pourquoi quand on est totalement seul, sans vis-à-vis, on est mal. On n'est pas heureux. Même si on reste seul pendant quelques temps. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul, nous dit la parole. Et vous allez constater que quand la parole nous dit, dans Genèse 1, le Seigneur a créé l'être humain mâle et femelle. Donc, il a créé d'abord le côté mâle et le côté femelle. Et il a séparé. Parce qu'il a pris, non pas une cote, comme on nous l'a fait croire, de l'être humain, mais il a pris son côté, l'un de côté. Donc, la femme était là, mais c'était un mystère. Parce qu'elle n'était pas vis-à-vis de l'être humain. Maintenant, le Seigneur va la mener devant. Il va prendre le côté de l'homme, il va bâtir la femme, littéralement. Il va la mener devant l'être humain maintenant. Vous voyez ? Voilà, face à face. Et visage contre visage. Et là, c'est l'image de la communion, de la relation. Vous voyez ? De la relation. Et vous allez constater que, par exemple, dans le cadre d'un mariage, quand un voile se met entre l'homme et la femme, quand il n'y a plus de relation de face à face, il y a les ténèbres, il y a des doutes, il y a le soupçon, et bien il y a l'adultère, et il y a plein de choses, séparation, tout ça, là. Vous voyez ? Voilà. Et la relation avec le Seigneur, c'est la même chose. Qu'est-ce que Satan fait ? Satan essaye de s'interposer entre vous, entre nous et le Seigneur, par rapport à notre relation. Donc, quand je vous dis depuis des années, aller vers le Seigneur, aller vers le Seigneur, ne me cherchez pas, c'est pas parce que je ne vous aime pas. Si quelqu'un d'autre vous le dit, c'est pas parce qu'il ne vous aime pas. Parce qu'on ne veut pas faire obstacle. Vous comprenez un peu ? Or, le fonctionnement pastoral, paganisé, qui étouffe le fonctionnement des chrétiens dans nos assemblées aujourd'hui, est un fonctionnement qui se met entre le Créateur et vous. Pour votre mariage, le passé doit être là pour bénir. Alors que ce n'est même pas biblique. Pour commencer un commerce, il doit être là pour bénir. Ce n'est même pas biblique. Vous voyez un peu la chose ? Dimanche, un frère est voulu me voir. Il voulait un tout prix me voir. Enfin, un messieurs, il voulait me voir. Tout ça. Parfois, frère, c'est trop dire. Depuis des années, à chaque fois, il me voit. Depuis qu'il vient à l'assemblée ici, il va tout le temps me voir pour discuter sur ses problèmes et tout. Et là, à chaque fois, je dis, mais non, je suis fatigué. Je ne veux pas. Non. Je ne veux pas de pot de colle. Voilà. Je ne suis pas hypocrite. C'est comme ça. Vous comprenez un peu la chose ? Voilà. Et on avait une réunion. J'envoie les pasteurs pour lui parler. Dites-lui que je s'occupais. Je savais que c'était le même problème. Donc, il y a un pasteur par le voir. Il dit, non, 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 je suis tout mon temps. On a une réunion qui va durer. Non, je suis tout mon temps. Je vais attendre. J'envoie un deuxième pasteur qui dit, non, non, il faut vraiment que tu partes parce que là, ce n'est pas possible. Donc, il sort. Il prend sa voiture. Il fait mine de partir. En fait, quelques temps après, après la fin de la réunion, on voit qu'il s'était garé un peu plus loin. Enfin, derrière, il s'était caché. Et quand il m'avait sorti, il se pointait. Il dit, non, il faut que je te vois, tout ça. Parce que je dis, à chaque fois, tu veux me voir. Mais pour quelles raisons ? Et parfois, même, un jour, il m'avait dit, mais oui, mais les anciens m'ont dit, mais l'apôtre, c'est quelque chose de ta famille. Vous voyez, à quel point vous tuez les gens ? C'est grave de voir à quel point beaucoup des chrétiens sont religieux, ne veulent pas de la parole. Il nous parle de la relation avec le Seigneur. Et tous ces témoignages-là vont nous permettre, notamment ce témoignage vous permettra de bien appréhender l'enseignement. Je dis, non, mais tu veux me voir. Pourquoi ? Un homme, pour te faire voir ma femme. OK, d'accord. Et mon grand frère, comme tu es de la famille, mon grand frère était là aussi. Et lui, tu lui as montré ta femme ? Non, 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 je dis, mais il faut commencer par le grand frère. Pourquoi tu veux sauter ? Il faut commencer par le petit frère. Oh, non, mais non, mais je dis, non, non, non. Oh, non, parce que je fais des songes où on me poignarde, tout ça. Je dis, quand moi, je fais des songes où on me poignarde, est-ce que je te cherche ? Il me dit, mais oui, mais toi, tu es un potre, tout ça, tu as été établi, tout ça. Si tu es chrétien, tu as même esprit que moi. Donc, tu peux prier aussi pour tes... Tu peux aussi gérer tes affaires. Si on te combat, tu te lèves, tu prends autorité contre les gens qui t'attaquent. Ah oui, mais toi, tu as quelque chose que moi, je n'ai pas. Toi aussi, tu as quelque chose que tu es chrétien que je n'ai pas. Tu as des dons que je n'ai pas, moi, j'ai des dons que tu n'as pas. Donc, il faut arrêter. Et là, il était devenu... Comment dire ? Il s'est figé. Et là, je dis, non, je ne veux pas que ça. Il faut arrêter ça. Si on se voit, on doit s'encourager. Bonjour, comment tu vas ? Fortifie-toi. Il faut arrêter ça. C'est à cause de ça que les pasteurs vous manipulent, vous dépouillent, couchent avec des femmes, parce que vous ne voulez pas comprendre la parole. Le Seigneur est là sur son trône. Vous ne voulez pas aller vers lui. Et après, je suis parti. Donc, vous vous rendez compte ? Le Seigneur, regardez, il crée Adam et Ève. Adam parlait face à face avec le Seigneur, face à face. Satan fait tomber le premier couple dans le péché. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le Seigneur va mettre deux anges, deux chérubins, entre, n'est-ce pas, Adam et Ève et l'arbre de vie. L'arbre de vie, l'image de Yahoshua. L'arbre de vie qui donne la vie, qui produit la vie. Vous voyez ? Avec des épées. Donc, l'accès à l'arbre était interdit. Et on retrouve les mêmes chérubins dans le Seigneur de Saint, sur le couvercle de l'arche. Vous voyez ? Et il y avait un rideau, comme vous le savez, qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et ceux qui entraient dans le Seigneur de Saint étaient foudroyés, mouraient. Même le grand prêtre, s'il entrait dans le Seigneur de Saint, or, le jour autorisé, il mourait. Maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait ? Il est venu. Il a pris ce rideau, qui symbolisait la chair humaine. Il a amené à la croix et il a brisé cette chair. Maintenant, Hébreu nous dit, nous pouvons aller devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde, sans passer par un pasteur, un homme. Seul Yahoshua, Amashia, qui est, en tant qu'homme, notre intermédiaire entre le Père et nous. Lui seul. On peut directement aller vers lui. Mais regardez comment l'ennemi est malin. Comment il a détourné de nouveau des milliards de chrétiens de l'intimité avec le Père. Qu'est-ce que Satan fait ? Satan, il a recousu, recousu, le rideau qui a été déchiré. C'est-à-dire, la religion, la médiation humaine. Parce que pour aller voir, à l'époque de la loi, pour aller vers le Seigneur, il fallait poursuivre, si quelqu'un voulait connaître la parole, il fallait trouver des prêtres. Parce que c'était eux qui avaient la Torah pour enseigner. Le peuple n'avait pas la Torah. Pour connaître la prophétie, avoir une prophétie sur sa vie, il fallait chercher des prophètes. Pour avoir des conseils sur la vie, il fallait trouver des sages, des personnes âgées. Ça, vous trouvez ça dans Jérémie 18-18. Maintenant, le Seigneur, il vient, il dit quoi ? Je brise la médiation humaine. Vous n'avez plus besoin de passer par les humains pour venir vers moi. Vous n'avez même plus besoin d'aller à Yerushalem pour me chercher dans le temple là-bas. C'est fini ça. Vous pouvez, de là où vous êtes, m'invoquer et je viendrai. Et en plus de ça, je vous laisse ma parole qui est accessible à tous aujourd'hui. Bible écrite, application avec plusieurs versions de la Bible. Dans notre génération, nous avons plus de 200 versions de la Bible. Plus de traductions, plusieurs traductions en français. L'hébreu, l'hébreu, le grec, que vous pouvez aller vérifier. Et vous avez le Saint-Esprit. Mais beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent ? Ben non, Seigneur. Ah non, 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 non. Nous voulons des gourous. Ah non, 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 niette. Non, non, pas du tout. D'autres ont établi des saints. Chaque saint répond à un besoin, à une prière, le chapelet, rosaire, l'huile d'anxion, le sel, l'eau, des vêtements, des mouchoirs qu'on vous vend, et plein d'autres choses qui vous remplacent, qui se mettent entre le Créateur et les humains. Vous vous rendez compte ? Les jours qu'on appelle les jours du Seigneur, tout un tas, toute une panoplie des choses qui, maintenant, se mettent entre les humains et le Créateur. D'ailleurs, on l'a vu. Du coup, pendant la pandémie, la communion fraternelle devient plus importante que la relation avec le Seigneur. Et pour beaucoup de chrétiens, quand ils entendent communion fraternelle, pour beaucoup, la communion fraternelle correspond à l'adhésion à un bâtiment qu'on appelle faussement l'église. Ce qui fait que si tu ne vas pas au bâtiment qu'on appelle l'église, on va commencer à te taxer, d'égarer, de perdu. Alors qu'on parle de la communion. La communion, c'est le fait de partager entre des frères. On peut être à deux, à trois, à quatre. Vous comprenez un peu la chose ? Voilà ! On peut être dans la rue, on peut être n'importe où. La communion avec des frères et sœurs. Mais tout a été modifié, tout est modifié. En fait, quelle est la chose que le Némi ne veut pas que nous ayons ? C'est quoi, à votre avis ? Une des choses vitales, c'est la relation avec le Seigneur. Parce que nous avons été créées pour être dans cette relation-là, pour avoir cette relation. La communion fraternelle, biblique, est la conséquence de la relation avec le Créateur et non l'inverse. Vous comprenez un peu ? C'est la communion avec le Seigneur qui engendre la communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle, c'est la collaboration entre les membres du corps du Machia que le Machia lui-même a bâti. C'est pour cela que même si vous ne voyez pas des gens prier dans votre église locale, s'ils sont chrétiens, ils craignent le Seigneur, ce sont vos frères et sœurs. Il ne faut pas les condamner parce qu'ils ne prient pas physiquement avec vous. Ce que beaucoup de chrétiens appellent communion fraternelle, ce n'est plus la communion fraternelle, c'est la camaraderie. Voilà. On se fait du bien sur le plan charnel. Dedans, dans cette camaraderie qu'on appelle Faussement l'église, vous avez les traditions d'hommes. Voilà. Et quand la vérité arrive, les gens disent « Oh, mais il faut la sagesse, il faut l'amour. » Ah bon ? Quel amour ? Qu'est-ce que l'amour pour vous ? C'est fermer les yeux sur le mal. Le Seigneur dit « Là où deux ou trois s'assemblent en moi. » Il n'a pas dit « Là où une foule. » « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom. » Il n'a pas dit « Là où ils sont réunis en tant que noir, blanc, chocolat, marron, tout ça, congolais, ivoirien, antillais, tout ça, en mon nom. » Or, son nom, c'est la parole. Donc, la communion a pour fondement la parole du Seigneur. Donc, on s'est réunis autour de la parole. Tu fais telle chose, qu'est-ce que la parole dit ? Ah non, c'est dans notre tradition. Ah ben moi, je ne rentre pas dans votre tradition là. Ne m'amenez pas dans votre tradition, donc je me retire. Ce n'est pas intéressant. Voilà. on n'a pas été libérés par le Seigneur pour intégrer des groupes qui sont complètement traditionnels et qui vont nous amener dans leur tradition charnelle. Non ! C'est quoi cette affaire ? La communion, ce n'est pas la colonisation. Mais parlons de la communion avec le Créateur. Et le Seigneur a bien dit « Si quelqu'un vient après moi, s'il ne m'aime pas plus que son père et sa mère, il commence par là, il n'est pas digne de moi. » Waouh ! C'est fort. Si ton père te dit « tu », le Seigneur te dit « ne tue pas », tu choisis quoi ? Qui ? Le Seigneur. Donc, c'est là que ça coûte parce qu'il y a les sentiments. Ah ! Mais ma mère, mon père, oula ! Ton mari te dit « va voler ». Mais toi, tu sais que la Bible dit « il ne faut pas voler ». Tu fais comment ? Oui, mais si je ne fais pas comme mon mari, ce que mon mari me dit, on risque de divorcer et tout ça là. C'est à toi de choisir. Voyez la relation avec le Seigneur ? D'où la persécution des vrais chrétiens parce qu'ils acceptent de marcher selon la parole. Tu sais que ça, c'est la vérité. Mais ta sœur dit « non, non, je ne veux pas de ça. » Tu fais quoi ? Et aujourd'hui, le Seigneur a quitté beaucoup d'assemblées parce que quand la vérité a été proclamée, des chrétiens là-dedans ont commencé plus à être dans les sentiments. Oui, mais la parole dit ça, mais quand même, quand vous commencez à dire « mais », là, on commence à dire au Seigneur « ben, va-t'en. » Voilà. Voyez ? La relation. Et dans Psaume 91, justement, on voit cette relation avec le Seigneur qui est complètement, mes amis, magnifié. C'est magnifique ici ce que Psaume 91 nous apprend, nous enseigne. C'est impressionnant. C'est une parole puissante, une parole magnifique qui nous fait beaucoup, mais alors beaucoup de bien. Seigneur, merci pour cette parole. Alléluia. Alors, je lis. « Celui qui demeure sous la couverture des lions repose ou encore se loge à l'ombre de Shaddai. » D'accord ? Ça commence déjà comme ça. Et notez bien ici les choses. Premièrement, nous avons quoi ? Nous avons le verbe « demeurer ». Voilà la relation avec le Seigneur. Le Seigneur devient notre demeure. Waouh ! Celui qui demeure. ou rester. Ou habiter. Ha ha ! Tu peux demeurer dans un bâtiment qu'on appelle faussement église et ne pas être avec le Seigneur. Voilà. Celui qui habite, celui qui demeure sous la couverture des lions. Et regardez bien la couverture ici. la couverture. Alors, vous allez voir que le mot couverture vient d'une racine hébraïque qui signifie cacher. Se cacher. Et dans le psaume 17, là-bas, David dit « Cache-moi sous l'ombre de tes ailes. Cache-moi sous tes ailes. » Waouh ! Frères, sœurs, ceux et celles qui restent fidèles au Seigneur jusqu'à la fin de leur vie terrestre, qui réussissent leur marche chrétienne, ce sont ceux et celles qui sont moins exposés aux hommes. En fait, ici, nous avons l'image, n'est-ce pas, d'une racine, des racines des arbres. Vous allez voir que Yeho soit notre maître, s'il a réussi sa mission sur Terre, c'est parce qu'il était plus avec le Père qu'avec les hommes. D'accord ? C'est important de le souligner. Nous sommes des esprits et nous sommes des corps physiques. Or, nos corps physiques et notre âme veulent à tout prix que nous soyons exposés. Avec le corps physique, nous avons cette relation avec le monde matériel. Mais notre esprit, quant à lui, il faut qu'il soit, il veut être en relation avec le monde spirituel. Donc, il y a cette lutte qui est là. Et Paul la définit bien cette lutte dans Galates. Il dit « La chair désire le contraire de l'esprit et ils sont opposés entre eux. » Ah oui ! Ah oui ! La chair veut être bien habillée. La chair veut être bien présentée. La chair veut être vue, acclamée, nourrie, tout ça. Et c'est notre problème le plus grand. Vous voyez ? Et c'est pour cela que la chair a tendance à privilégier la relation avec les hommes que la relation avec le Seigneur. Vous voyez ? Et là, on nous dit « Celui qui demeure sous la couverture d'Elyon ». On parle bien de la couverture d'Elyon. Et Elyon, comme vous le savez veut dire « haut ». D'accord ? « haut ». Celui qui est « haut ». en haut, qui est très haut. D'accord ? Et la racine de Elyon, c'est « Allah ». « Allah » qui veut dire « monter ». L'hébreu « Allah » qui veut dire « monter ». Donc, vous voyez que c'est une relation verticale. C'est ça la relation avec le Seigneur. C'est la relation verticale. Et la relation avec les hommes c'est une relation horizontale. Et vous ne devez en aucun cas avoir une relation verticale avec un être humain. C'est du contrôle, c'est de la sorcellerie et c'est ce que le Seigneur dénonce. C'est-à-dire ne mettez pas un humain au-dessus de vous en parlant dans les assemblées d'accord ? En matière d'église. Qu'un humain ne devienne pas votre couverture spirituelle. Vous comprenez un peu ? Or, le fonctionnement de la majorité des assemblées est un fonctionnement pyramidal. Le pasteur est là, il reconnaît sa femme pasteur et la femme devient first lady, première dame et du coup vous êtes contrôlés jusqu'à dans votre foyer. Voyez un peu la chose dans vos affaires, chez vous à la maison. Voilà. Le pasteur va jusqu'à appeler votre femme alors que vous êtes là, parlant avec elle une ou deux heures. Voyez ? Donc, c'est la seule relation que nous avons avec le Seigneur, c'est cette relation verticale. Voilà. Donc, vous avez sa relation verticale et horizontale. Voilà. Voilà pourquoi on parle de la couverture des lionnes, c'est-à-dire celui qui est au-dessus, celui qui est supérieur, littéralement, et lionne, supérieur, haut, très haut. C'est pour cela que de tout temps, certains hommes ont, des hommes ont voulu aller vers le très haut, comme dans Genèse 11, mais ils n'ont pas réussi. C'est maintenant le très haut qui est descendu. Voilà. Vers nous. C'est ça, la croix. Le Messie, il est au choix, Elohim tout-puissant, est devenu homme pour nous aider, pour nous, n'est-ce pas, connecter à lui. Alors, quand vous, de plus en plus, on entend dans les assemblées des gens prêcher dire, oui, connectez-vous à tel homme de Dieu, connectez-vous à mon onction, c'est de la sorcellerie. D'accord ? Qui est ton père spirituel ? Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Un seul est notre père spirituel, c'est lui qui est en haut. Des pères de la foi, oui, des modèles, oui, mais pas des pères spirituels. Voilà. Vous voyez un peu la chose ? Frères, c'est terrible. Et, vous-même, les chrétiens, là, les chrétiens, eux-mêmes, là, ne veulent pas, n'est-ce pas, de cette relation avec le Seigneur, beaucoup veulent, à tout prix, que les humains prennent la place du Seigneur dans leur cœur. Des frères viennent nous voir pour des questions, parfois, on dit, il y a des personnes qui sont à vous, vous leur posez des questions, non, non, on veut tellement te voir. Là, si c'est comme ça, bon, ça peut arriver parce que vous avez été mandaté par le Seigneur, parce que, voilà, ça arrive, mais vouloir tout le temps voir la même personne pour des questions, alors qu'il y a d'autres frères qui peuvent vous conseiller ou prier pour vous, c'est prendre cette personne-là, la mettre au-dessus de vous et la remplacer, le Seigneur par la personne. Et là, si vous le faites, vous devez un idolâtre et vous créez des problèmes et vous provoquez votre propre malédiction, votre propre extinction, destruction. C'est grave. Et là, l'auteur continue, il dit, celui qui demeure sous la couverture, couverture, abri, tout ça, et celui qui demeure sous la couverture du Tréhaut, des Lyon, se loge, donc se reposer, c'est se loger. Là, c'est magnifique. Se loger. Donc, en fait, notre logement, c'est la couverture du, n'est-ce pas, des Lyon. C'est ça, notre logement, nous, en tant que chrétiens. Vous vous rendez compte ? C'est là où le Seigneur nous fait nous loger, c'est là qu'il nous met. Quand la parole de l'Ephésiens 2, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir à Machia, à l'intérieur, là-haut, à la droite du Père, vous voyez que c'est là où nous sommes logés. C'est là qu'il faut vraiment cultiver, alimenter sa relation avec le Père, avec le Seigneur, c'est capital, il faut commencer par là d'abord. Au lieu de chercher le daddy, ah, c'est mon daddy, machin, tout ça, machin, mon daddy ne m'a pas appelé, ça fait une semaine. Vous vous rendez compte de l'idolâtrie ? Je ne vous rends même plus compte. Tellement qu'on est nés dedans, on y a grandi. et le verset 2, je dis à Yahweh, tu es ma retraite, ma retraite ou mon refuge, et ma forteresse. Tu es mon refuge, ma retraite, et ma forteresse. Alors, mon refuge, on sait ce que c'est. Voilà. Donc, ça veut dire que, s'il y a une situation donnée, auprès de qui il faut se réfugier ? Du Seigneur. Il y a eu cette pandémie, il y a cette pandémie. Regardez quand le confinement a commencé, le nombre de chrétiens qui sont repartiens du monde suite à ce virus-là. Il y en a beaucoup, parce qu'il n'y a plus de règne d'église, et beaucoup sont repartiens du monde. Vous voyez bien que, pendant cette pandémie, au lieu de chercher le refuge, auprès du Seigneur, ils se sont réfugiés dans autre chose. Ben oui, c'est grave. C'est une épreuve qui est venue sur le monde, dans les nations, pour éprouver les habitants de la terre, afin que les vrais enfants du Seigneur voient maintenant clair qui est qui. Parce que quand on parle d'un refuge, forcément, on fait allusion aussi au danger qui nous menace. Pourquoi il y a des réfugiés en France ? Parce qu'il y a des guerres chez eux, les vrais réfugiés, des guerres, des troubles. Donc, il fuit les dangers, les menaces. Maintenant, quand il y a eu une menace comme celle qui menace le monde, la pandémie, auprès de qui doit-on se réfugier ? Logiquement, auprès du Seigneur, dans la parole, la prière. Mais que font beaucoup de chrétiens ? Ils disent, non, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de règne d'église. Mais c'est comment ? Mais ce n'est pas possible. Mais comment on va faire ? Tout ça. Regardez-moi les idolatres. Parce qu'en fait, en parlant comme ça, ils sont en train de vous montrer, de se confesser, de dévoiler leur plan, de se dévoiler, sans même s'en rendre compte. Ils sont en train de dire, en étant comme ça, en parlant comme ça, nous étions perfusés par les bâtiments de nos églises. Nous ne vivions que pour cela. Maintenant qu'on nous a arrachés, ces perfusions-là, il y en a beaucoup, mais on est perdus. Donc, ils n'étaient pas véritablement convertis. C'est pour cela qu'il y aura beaucoup de surprises quand le Seigneur va revenir. C'est pour cela que beaucoup de gens se sont réfugiés auprès des sites internet ou des programmes sur Zoom, tout ça. Ils ont été attrapés par des faux prophètes et ils sont repartis dans les choses qu'ils ont vomi. On leur enseigne, comme vous le savez, de nouveau à chercher à couper des liens familiaux, des liens spirituels, des liens ancestraux, tout ça. Vous vous rendez compte ? Pourquoi ? Parce que pendant deux, trois, quatre, cinq mois, ils n'ont pas vu Marie-Thérèse, ils n'ont pas vu Jacques, ils n'ont pas vu... Ils sont perdus. Perdus. Au lieu d'utiliser ce temps-là pour prendre soin de leur vie, de leur relation avec le Seigneur, de leur âme, de leurs enfants, de leur mari, de leur femme, de leurs parents. Eh bien non. Il y a même des couples dans le monde qui ont divorcé parce qu'ils se sont retrouvés seuls avec les enfants et ils ont fait des enfants et pendant des années, les enfants, depuis leur naissance, les enfants étaient gardés par les autres, les nounous. Et là, du coup, c'était à eux de garder les enfants. Eh bien, ils n'en pouvaient pas. Ah non, mais ils sont têtus, ils sont turbulents. On n'arrive pas, on n'arrive pas. Et puis ça a éclaté, les couples ont éclaté. Vous vous rendez compte de l'humanité, cette humanité qui est perdue. Des gens qui sont physiquement, biologiquement capables de concevoir, d'engendrer, d'enfanter, mais qui, sur le plan émotionnel, sur le plan moral, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, ne sont pas éduqués, matures, des gros bébés. Et là, l'auteur dit, je dis à Yahweh, tu es mon refuge, tu es ma retraite et ma forteresse. Forteresse, pourquoi forteresse ? Parce que les villes, comme vous le savez, à l'époque, étaient bâties sur des, c'était des forteresses, imprenables parfois, comme la Sion, la ville de Sion, Yerushalem, une ville bâtie sur une montagne, avec plusieurs, n'est-ce pas, avec une muraille tout autour, avec plusieurs entrées. Donc c'était des forteresses. Quand David a pris la ville de Sion, Yerushalem, on nous dit que c'était une forteresse. Les aveugles, les gens, les jéboussiens, les habitants de Yerushalem, les premiers habitants disaient à David, tout ça, et à d'autres personnes, écoutez, même si vous voulez prendre notre ville, les aveugles même vont pouvoir vous chasser. Tellement que c'était une ville imprenable. Et ici, l'auteur dit que Yahweh est sa forteresse. Ça veut dire que si tu es dans cette forteresse-là, aucun sorcier, aucun démon ne peut t'atteindre. Pourquoi des gens tombent facilement ? Parce que Satan, comment il fait pour nous détruire ? Il nous pousse d'abord au péché parce qu'il sait qu'en péchant, nous quittons la forteresse où nous sommes gardés. nous quittons le refuge où nous sommes protégés. Nous quittons la communion avec le Seigneur où nous sommes protégés. Et là, on devient vulnérable. C'est ce qu'il fait. Et il continue, dit, tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon Elohim en qui je me confie. Ici, ce confier, c'est littéralement en qui je me sens en sûreté. Je suis en sûreté. Voilà. Parce qu'on ne peut se confier qu'à une personne auprès de qui on se sent, n'est-ce pas, sécurisé, en sécurité. Car il te délivrera du piège, de l'oiseleur. Le piège, bah oui, frères et sœurs, il y a beaucoup des pièges, de la naissance à la mort. Nous faisons face à beaucoup de dangers. Voilà pourquoi vous avez intérêt. Nous avons intérêt à développer notre relation avec le créateur. C'est capital. Bah oui, parce que les pièges, il y en a beaucoup. en voyant, on peut tomber le piège. En écoutant quelqu'un qui dit des mensonges sur des frères et sœurs, on peut tomber le piège. En mangeant n'importe quoi. Donc on peut, nos cinq sens sont utilisés par le diable pour nous détruire, pour nous atteindre. Les pièges. Waouh ! Car il te délivrera, délivrer ici, c'est faire échapper, il te fera échapper du piège, de l'oiseleur. C'est-à-dire, toi, tu es comme un oiseau et il y a plusieurs trappes, pièges ici, trappes, n'est-ce pas, et plusieurs pièges que l'ennemi a mis en place pour t'attraper comme un oiseau. Voyez ? Donc ça veut dire que quand tu vas à l'école, quand tu vas au boulot, quand tu vas au réunion de l'assemblée, quand tu viens ici et là, tu sais, constamment, tu passes par des... Tu es exposé à différents, n'est-ce pas, pièges de l'ennemi. Tous, tout autant que nous sommes. C'est pour ça que vous allez voir même dans les assemblées, une sœur qui craignait le Seigneur et qui rencontre un homme et puis du jour au lendemain, tac, ils sont dans la mauvaise doctrine. Alors qu'à la base, la sœur craignait le Seigneur. Mauvaise compagnie. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est écrit en Corinthiens 15-33. Piège. C'est-à-dire, même là où tu pries, c'est là où tu peux tomber. Il ne faut pas croire. Ah, mon frère, donne-moi ton numéro. Comment tu t'appelles ? Lors d'une réunion comme celle-ci. Ah, comment tu t'appelles ? Moi, je m'appelle un tel. Eh bien, donne-moi ton numéro. Est-ce que tu connais l'intention de la personne ? On est tellement naïfs. Eh bien, tiens, mon numéro. Eh bien, viens chez moi, on va faire une agape. Tu connais la personne ? Tu as demandé au Seigneur de te montrer son cœur, son état d'âme ? Et puis tu ouvres grandement tes portes et la personne vient comme ça et puis tac, sataniste, elle commence à te polluer, elle commence à te parler des choses bizarres et puis tac, la personne dévie. Voilà. Et là, une vie chrétienne que tu as construite pendant des années et tu l'as détruit en une seconde. Voilà. Pourquoi ? Parce que les rencontres, la sardeuse, des rencontres qui nous détruisent parce que les rencontres, c'est avec l'âme, c'est avec le cœur. Ben oui, l'âme est emballée automatiquement. Voilà. L'amour, comme on dit, rend aveugle. Et là, la parole, la parole, je suis convaincu. Tu es convaincu par quoi ? Parce que ce n'est pas la parole. Je suis convaincu. Ben oui, mais tout le monde peut avoir la conviction. La conviction n'est pas toujours si l'un de vérité. Voilà. Waouh, Seigneur ! Car il te délivrera du piège de l'oiseleur. L'oiseleur ici, là, mes amis, là. C'est l'ennemi, le diable et ses serviteurs de la peste et de la calamité. Peste ici représente aussi ce virus. Ben oui, parce que je vous ai dit de la part du Seigneur qu'il y aura d'autres virus. Il y en aura un autre qui va frapper encore jusqu'à l'enlèvement. Donc, c'est pour cela que la relation avec le Seigneur doit être privilégiée. Ben oui. C'est ce que les chrétiens dans les pays musulmans où ils sont persécutés ont compris. Vous voyez ? Ils ne construisent pas, ils ne sont pas là en train d'ériger des grands bâtiments qu'on appelle faussement église. Il n'y a pas ça. Ils prient deux à trois dans une cave quelque part mais il y en a quand même qui sont vraiment en relation avec le Seigneur et qui le craignent et tu les vois avancer comme en Chine. Ils ont des bouts de Bible, pas deux ou trois feuilles par voie, deux ou trois chapitres de Matthieu par exemple et avec ça ils vont lire dans le noir tout ça la parole mais ils sont accrochés au Seigneur, tout ça. On les tue, on les persécute mais ils restent fidèles au Seigneur. Eh ben nous en Occident mes amis, on a tout, on a des bâtiments, on a la clim, comme dans certains pays africains, aux Etats-Unis, tout ça, mais dedans vous avez des sardines, vous avez des gens congelés, des poissons congelés depuis 4, 5, 6, 10 ans, 20 ans. Voilà. Frigorifiés. Chaque dimanche ils ont les agapes, tout ça, et charnel, ils boivent un petit vin et puis c'est parfait, on fait les beignets, les mikatés comme le disent les congolais, tout ça, un petit quelques beignets, tout ça, la camérounaise, on se fait du bien, tout ça, on se prophétise mutuellement, envoyez la persécution là-dedans, plus personne ne va prier. Fini. C'est grave, hein ? C'est vrai que le diable quand il regarde les églises en Occident, là-même en Afrique, il dit, oh, ce sont mes enfants. Voilà. Tant que la peste menace, les calamités menacent, mais ceux qui sont en relation avec le Seigneur n'ont rien à craindre. Il te couvrira de ses plumes. Plume, ici, veut dire aussi, signifie aussi elle. d'accord ? Il te couvrira. Couvrir ici, c'est vraiment, c'est caché, c'est habillé, vêtements, tout ça, vous voyez ? Et le Seigneur, il dit quoi ? Yerushalem, Yerushalem, qui tue les prophètes et qui la piste et qui te sont envoyées. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants ? Combien de poules rassemblent ses poussants sous ses ailes ? Mais vous ne l'avez pas voulu. Donc ici, mes amis, c'est les ailes d'Adonai qui sont déployées pour protéger les poussants que nous sommes. Parce que nous sommes ces poussants, nous sommes ces aiglons que l'oiseleur veut tuer. Maintenant, il déploie ses ailes pour te couvrir. Mais toi, pourquoi cherches-tu la couverture d'une dénomination chrétienne ? Même si on ne se voit pas trois, quatre mois, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas un problème. Bénie le Seigneur, on ne se voit pas, mais ce n'est pas grave. Il est chrétien, je joue chrétienne, on avance dans le royaume. Voilà. On prie les uns pour les autres. Et quand on se voit, on partage et chacun continue son chemin. Voilà. Vous vous rendez compte, vous venez faire la queue au bureau, dans le bureau des pasteurs, comme si c'était des médecins, vous êtes là, deux heures, vous attendez qu'on vous reçoive. C'est quoi cette affaire-là ? Sorcellerie chrétienne. Vous voulez que je parle ? On sort de loin, de plus en plus. Alléluia ! Voilà. Avant, on était contents quand il y avait du monde qui venait pour nous voir. La queue, il fallait voir. Il y a les gens qui venaient. Mais là, tu es comme Moïse ou quoi ? Ce n'est pas possible. qu'ils soient assis là du matin, toi, tu es content. Ils sont en train de te tuer, toi, tu es content d'aller en enfer. Voilà. Hein ? Sous tes pieds, l'enfer, là ! Ah, mais j'ai du succès. C'est-à-dire que le Seigneur est avec moi, regarde-moi ça. Il est en train de nourrir les idolâtres, de les alimenter bien comme il faut. Et ils vont te raconter souvent des histoires. Ah, c'est quoi ton affaire ? Tout ça. Donc, moi, j'ai attendu deux heures. C'est quoi ton problème ? Les maris de nuit m'attaquent beaucoup. Ok. Et moi, quand j'ai l'arrivée de maris de nuit, comment je fais ? Je m'assors chez toi deux heures. Et toi, c'est quoi ton problème ? Ah, mais moi, mon problème, j'ai attendu une heure parce que j'ai des gaz. Un missionnaire que j'ai envoyé à Martinique. Il est de la... Martinique, hein. Un jour, je pars à mission le voir là-bas à l'Assemblée. Il me dit, mais il y a une sœur, une dame qui veut me voir au bureau et que j'ai reçue. Tout ça, elle voulait que tu prie me voir parce qu'il faut que je te vois. Il faut que je te vois, il faut que tu prie pour moi. Il n'y a pas de problème, mais viens, ma sœur. Et elle pose la question à la sœur. Ma sœur, qu'est-ce que tu as comme problème ? Là-bas, à Fort-de-France. Et la dame me dit, mais il faut que tu prie pour moi que j'ai des gaz. Voilà. Le frère, il a eu des yeux complètement... Il dit, mais ce n'est pas possible. Vous savez quoi ? Aujourd'hui, il a quitté les Antilles, il est revenu en métropole, il a divorcé, elle a trois enfants avec sa femme et sa femme est partie avec son bras droit, le bras droit de son mari qui était pasteur aussi. Ils sont partis ensemble, ils ont fait un enfant, quatrième enfant. Voilà les églises. Parce que vous voulez les hommes. C'est grave, hein ? Voilà. Pasteur, je viens te voir. Pourquoi tu veux me voir ? Parce que j'ai un fils, il ne veut pas se convertir. Et tu veux que je fasse quoi ? Tu penses que j'ai une baguette magique ? Parce que je viens te voir. Mais pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de problèmes, j'ai du mal à digérer, tu manges comment ? À minuit, tu manges du fruit à pain. Comment tu ne veux pas avoir des problèmes de digestion ? Tu n'as pas le temps de digérer. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a des chrétiens, il faut pratiquement prendre un tableau et leur apprendre sur comment s'alimenter. Je vous assure, l'heure est grave. Qui se rend compte que c'est la vérité ? Voilà. Très peu vont aller voir les pasteurs, les apôtres, les prophètes pour dire « Ah, mais en fait, je viens juste vous voir pour vous encourager et témoigner. Voilà, on a été ici et là, le Seigneur nous a utilisés, on a fait tel, tel. Ah, mais gloire au Seigneur, en tout cas, continuons, prions les uns pour les autres. Je ne dis pas que quand on a un problème de santé, on ne peut pas demander de l'aide aux frères et à la prière. Mais si vous voulez à tout prix voir quelqu'un qui a un titre, c'est que vous êtes mal barré. C'est grave. C'est grave. Il y a des choses, il y a un témoignage là, comme tu es là, mon frère, on va hors antenne, on va témoigner. Vous allez voir ce qui se passe. Pourquoi cet enseignement-là ? C'est grave. Il te couvrira de ses plumes. On dit que ses plumes. Seul le Seigneur a des plumes, des ailes pour te protéger. Moi, comme toi là, on n'a pas d'ailes. Pour te protéger. Alléluia ! Frère, sœur, quand il y a un danger, la mère poule, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle déploie ses ailes. Vrai ou faux ? Voilà, c'est ce que le Seigneur fait. C'est ça la relation. Tu es sous ses ailes. Alors, que tu sois attaqué ou pas la nuit, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas t'inquiéter. De toute façon, tu t'inquiètes pourquoi ? Quand tu étais païen dans le péché, ils ne t'ont pas mangé. Ce n'est pas maintenant que tu es sous les ailes de l'esprit céleste éternelle qu'on va te manger. Ta mère qui est sorcière, que tu crains là ? Ta maman qui craint là parce qu'elle est sorcière. Mais quand elle t'a conçue, elle était sorcière, non ? Quand elle t'a portée pendant neuf mois, tu étais fragile dans le ventre, elle ne t'a pas tué. Elle t'a enfanté. Elle t'a donné son lait alors qu'elle est sorcière. Tu n'es pas mort. Maintenant, tu es chrétienne. Chrétien. Tu entends un bishop te dire, un prédicateur te dire, oh, ta mère est sorcière, alors il ne faut plus la saluer. Et tu vois là maintenant en train de courir, de te cacher devant ta mère. Ta mère vient sonner chez toi. Tu dis aux enfants, je ne suis pas là. Dis, dis, ou ton téléphone est seul. C'est grand-mère. Dis, dis, maman n'est pas là. Tu es en train d'ouvrir la porte pour qu'on te mange bien comme il faut parce que tu mens. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. C'est la troisième fois que la voix sort comme ça. Voilà. Ben oui, on vit ça de plus en plus, non ? Non ? Je ne mentirai pas. C'est sorti. De quoi ? C'est un portable ? Ben oui, du portable de la sœur. Voilà. Une voix est sortie de la voix. En fait, le Seigneur est en train de nous parler. Tout ça, ce n'est pas un signe. C'est la troisième fois que ça nous arrive. Voilà. Frères, sœurs, oh Seigneur, sauve-nous. Ils te couvraient de ces plumes et tu trouveras un refuge sous ces... On n'a pas dit que tu vas trouver un refuge dans un bâtiment qu'on appelle l'église. Je me rappelle quand on a trouvé des locaux de Draveil à l'époque. C'était grand locaux. C'était magnifique. Oh là là. Oh, quelle église. On disait. Il y a un prophète que le Seigneur m'a donné à former dans un âge à l'époque qui disait quand on rentre dans la maison du Seigneur, il faut d'abord se mettre à genoux. Je dis, ah oui, tu as raison. Et quand on rentre là-dedans, on allait se mettre dans un petit coin à genoux. Oh, des religieux. En fait, c'est comme si une fois dedans, le Seigneur, à l'extérieur, le Seigneur n'était plus là. Dedans, il était là. Vous voyez un peu ? Donc, une piété complètement biaisée, charnelle, tordue, tout ça. Et, Seigneur, mon soeur de loin. Je vois des frères et soeurs religieux, des jeunes, ils sont amoureux de soeurs, c'est toute une cérémonie, tout ça, machin, tout ça. Quelle hypocrisie. Ils sont là, ils savent qu'ils ont des sentiments, tout ça, mais ils font semblant. Comment tu veux ? Ça va, tout va bien. Je ne sais même pourquoi je dis ça, je crois qu'il y a une raison. Et quand on leur dit, vous êtes adulte, oui, vous aimez le Seigneur, oui, mais allez dire au soeur, va dire à cette soeur que tu l'aimes. Ah bon, je peux dire, mais les religieux. Qui est dans cet état-là ? Levez les mains. C'est toi, le Seigneur t'a parlé. Voilà. Le christianisme paganisé est rempli d'hypocrites. Voilà. C'est comme si, une fois converti, on ne sait plus parler au soeur. Voilà. Il ne faut pas draguer. Mais on tourne autour, on tourne autour, on dit, je parle en langue, je veux jeûner, je veux prier. Pourquoi tu vas perdre ton temps comme ça, dans le jeûne et prier ? Jeûne, prier, oui, mais jeûner, il faut manger, tu vas dire à la personne, voilà ce que je ressens. Je te soumets, ça. Il ne faut pas le dire, le Seigneur m'a dit, tu es ma femme. Ça, c'est une erreur que beaucoup commettent aussi. Voilà. Voilà. On laisse la personne le temps d'aller prier. Voilà. Mais ça, j'ai passé. Je veux dire, vous priez pour nous, parce qu'honnêtement, que le Seigneur nous aide. Alléluia, magnifique Seigneur. Il nous couvre de ses ailes. Alléluia. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité. Fidélité, ici, c'est aussi vérité. Ou encore stabilité. Donc, la couverture du Seigneur est tellement stable que cela te rassure. Wow. C'est-à-dire qu'il pleuve et qu'il neige, il ne fuit pas. Parce qu'il y a la stabilité. Et c'est un vrai refuge. Une vraie cuirasse. Un bouclier. Voilà. C'est-à-dire que le Seigneur est tellement fidèle, tellement vérité, tellement stable, même face à la pandémie. Le Seigneur va brandir son bouclier et tu seras toujours protégé. Oh. Ne tremble plus devant les propos des gens. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Oh, on m'a insulté. Oh, j'en peux plus. Oh, arrête un peu avec ta chair. Arrête un peu de t'exciter, tout ça. Tu es trop dans les émotions. Il parle à quelqu'un ici. Comment je veux faire ? Comment je veux faire ? Ah, ça ne va plus. Ah, ça ne va plus. Ah, ça ne va plus. En fait, l'ennemi t'envoie des pensées du genre ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, tu ne vas pas bien, tu ne vas pas bien. Et quand toi, tu le reçois, c'est je ne veux pas bien, je ne veux pas bien, je ne veux pas bien. Alors que tout va bien. Tout va bien. C'est toi qui deviens instable. Qui a un tout petit peu comme ça. Un tout petit peu. Voilà. Voyez ? Waouh ! Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les terreurs de la nuit. Parce que la nuit aussi a beaucoup de problèmes, amène beaucoup de problèmes. La nuit ici, c'est à la fois la nuit physique et la nuit spirituelle, la nuit prophétique. c'est-à-dire les ténèbres de ce monde. Les problèmes. Donc il y a les terreurs. Vous n'avez pas vu comment les gens sont tétanisés aujourd'hui ? Comment on va faire ? Comment on va faire ? On fait comment ? On fait comment ? Mais le frère Chouret, il dit quoi ? Qu'est-ce que le frère Chouret ? Je ne sais pas la Bible. Vous avez 66 livres dans la Bible. Lisez-les. Je ne vous sortirai pas en songe par rapport au vaccin. Nunca. On n'est pas là pour être consulté par rapport à l'avenir. C'est de la médiumnité, de la voyance, de la sorcellerie. Et nous condamnons ces choses-là. Alléluia ! Gloire au Seigneur. Parce que le Seigneur dit, il ne faut pas aller voir les voyants. Voilà. Toi et moi, si tu es chrétien, si vous êtes chrétien, vous et moi, nous sommes sous la même couverture, celle du Seigneur. Maintenant, vous voulez consulter un homme. Pourquoi ? Alors nous sommes tous au même endroit. C'est comme si nous allions tous boire à la même source. Tous ensemble. Tous en même temps. Nous buvons. Et maintenant, tu demandes à un frère qui est à côté. Est-ce que tu peux me donner un peu d'eau ? Il y a un problème là. La source est là. Tous, nous buvons au même endroit. Et tu me demandes de l'eau encore. Tu n'as pas un problème là ? C'est pour ça que nous avons beaucoup plus de problèmes psychiatriques dans les églises que les chrétiens. Des cassos. Voilà. Ils se réfugient tous dans les bâtiments d'église et non pas auprès du Seigneur. Voilà. Je sens que le Seigneur est en train de parler à son peuple. Donc, il y a les terreurs de la nuit. Quand la nuit arrive là, il y a des gens... La nuit physique déjà. Quand la nuit physique arrive, il y en a qui tremblent. Ils commencent à trembler. Ils ne dorment plus. Ils passent leur temps sur les réseaux. Parce qu'ils savent que comme ça, ils vont faire passer le temps. Oh là 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 là, je sais que... Oh, ce soir là, ma mère va débarquer encore. Oh là là, oh là là, Seigneur, comment je vais faire ? Oh là 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 là. Et la nuit spirituelle aussi. La nuit est avancée, nous dit le Seigneur. Et le jour approche. Paul disait. Voyez ? Donc, les terreurs. Frère, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Donc, toutes les pandémies là. Ni la destruction qui dévaste en plein midi. Frère, le jour, il y a des problèmes. À midi, il y a des problèmes. Le matin, il y a des problèmes. La nuit, des problèmes. Honnêtement, vous ne voyez pas qu'il y a des problèmes partout aujourd'hui. Soyons sincères. Notre génération connaît vraiment des problèmes. Tu vois, on dit, il faut le passer. Sinon, tu ne le passes pas. Hein ? Tu vois, là, on dit, est-ce que tu as eu une dose ? Non, une troisième, une quatrième. C'est comment là ? Comment on fait comment ? Il faut faire telle chose, il faut faire telle chose. Tout ça là, vous n'avez pas qu'il y a des problèmes. Tu veux trouver une maison, fiche de paie. Tu veux trouver telle chose, fiche de paie. On dit, tu n'as pas assez d'expérience, pas de boulot. Et quand tu en as trop, pas de boulot. Quand tu en as juste, on y fait en plus. Donc, on est en l'humain, on fait comment ? Et les maris, il y a des maris qui veulent voir ailleurs, des femmes qui veulent voir ailleurs, des pasteurs qui ont un scandale partout. Mais qu'est-ce qui nous arrive ? On vote à présent aujourd'hui, trois mois après, on n'en veut plus. Tout va mal, soyons sincères. On a vu, on regarde la télévision comme ça, les infos, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Tramonnement de terre ici, guerre là-bas, au Yémen, au Congo, Cameroun, machin, Côte d'Ivoire. Il n'y a que ça, tuerie sous tuerie. Telle femme violée, tel enfant violé, tel machin, tout ça, tel coup pas éclaté, aux anti-fusillades aux Etats-Unis, en Russie, tout ça. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Mais non, on fait comment dans ce monde si instable, si dangereux, comment on va faire avec nos enfants ? Comment ça va se passer avec nos enfants au bout de jour ? Comment on va faire ? Sans compter, bien sûr, le dérèglement climatique, tout ça, la pollution, tout ce qui se passe. Le monde est en ébullition, les pensées impures qui agressent, qui agressent les humains, les humains, tout ça, toutes ces choses-là. Et nos enfants sont de plus en plus exposés. Et là, on parle de la destruction et on nous dit que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, elle n'approchera pas de toi. Waouh ! C'est littéralement le verbe s'approcher. Voilà. Donc quoi ? La destruction, la peste. Ne s'approchera pas de toi. Donc, dix mille, mille à ton côté, dix mille à ta droite. C'est écrit ! Mais à condition que tu sois avec le Seigneur. Voyez ? L'Évangile, c'est ça. C'est permettre aux gens d'annoncer un message qui connecte les humains au Créateur. C'est ça l'Évangile ? Ça s'appelle la réconciliation avec le Créateur. Soyez, Paul disait, réconcilié avec le Créateur, avec Elohim. C'est ça l'Évangile ? Nous, vous et moi, nous sommes juste des voix. Des voix qui crient. Nous crions. C'est tout. Qu'on ne nous demande pas plus que ça. Un pasteur, quand il... Peut-être, c'est quoi pour un pasteur ? C'est juste dire aux gens, voici le bon berger, Adonai, Yeshua. C'est tout. Ce n'est pas en vous disant... Un pasteur, selon la Bible, ce n'est pas quelqu'un qui dit, on va cotiser, on va construire la maison du Seigneur. C'est quoi cette affaire ? Comme ça, on va rester en fait mal là-dedans. Jusqu'à ma mort, et puis après ma femme va prendre le relais. Si elle décède, mon fils va prendre le relais. C'est quoi cette affaire ? Vous ne voulez pas que c'est une prison ? Non. C'est de dire aux gens, allez vers le Seigneur, vérifiez dans la Bible ce qu'on vous enseigne, vérifiez les Écritures, allez vers le Seigneur, invoquez le Seigneur, et c'est le Seigneur qui vous dira maintenant, avec qui priez. Nous, notre mission, n'est pas de vous dire, allez prier avec tel frère, telle sœur, allez prier là-bas. Non ! Si on se trompe, vous allez faire comment ? C'est votre éternité qui peut être menacée. C'est pour ça qu'on ne nous demande pas de vous parler des églises. Est-ce que vous connaissez une église dans le coin ? Ben non ! Non, ce n'est pas sur notre mission. Il n'y a pas un verset de la Bible qui dit que les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs doivent maintenant présenter aux gens les églises. Voilà. On a déformé la parole. La relation, la relation, la relation avec le Père. Et verset 9, verset 8, « De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu es mon refuge. » Yahweh. « Tu fais des lionnes ta demeure, ta demeure, ta demeure. » « Waouh, ta demeure, tu habites où ? » Si vous me demandez où tu habites, je veux dire, j'habite au ciel. D'abord. Et physiquement, j'habite quelque part sur terre ici. Mais spirituellement, je suis logé là-haut. Comme toi, tu es logé là-haut. Alors maintenant, si en esprit, on veut te chercher, on ne va pas te trouver parce que tu n'es pas logé là où tu habites physiquement. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Je me rappelle un jour, quand j'étais pasteur à Draveille, j'étais à Mission à Stuttgart en Allemagne il y a 20 ans, 21 ans. J'arrive comme ça, dans une maison, et je vois une femme qui prophétisait tout ça sur les pasteurs qui étaient là, ta, 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 prophétisait. Elle prend de l'eau, elle donne machin, tout ça, elle met sur eux. Oh ! Je lui dis, mais ça, c'est une sorcière. C'est la femme d'un des pasteurs. C'est une sataniste. Elle est en train de vous tous vous envoûter. « Quoi ? Quoi ? C'est une sorcière ? » Et cette dame, je suis rentrée sur Paris, un dimanche comme ça, je la vois débarquer, elle prend le micro, elle commence à confesser devant tout le monde. Elle dit, je suis sataniste. Elle dit, mon bébé qui est venu d'enfanté là, je le sortais de mon ventre quand il était dans mon ventre. Je la menais dans le deuxième monde, avec moi. Elle dit, je suis venu chercher le frère Shora. Je suis allé chez lui. J'entendais seulement sa voix, la voix de sa femme et des enfants. Mais eux-mêmes, je ne les voyais pas. C'est normal. Je suis logé au ciel. C'est pour cela que les frères chrétiens sont dangereux. Ils sont logés là-haut et sur terre. Mon enveloppe est sur terre, mais mon esprit, là-haut, ressuscité et assis en Yahoshua, à la droite du Père. Maintenant, va chercher ça. Alléluia ! Waouh, Seigneur ! Waouh ! Donc en fait, la vraie communion, nous l'avons déjà dans le Seigneur parce qu'un esprit, je veux vous dire quelque chose, la mort physique, la mort physique ne nous sort pas de la communion les uns avec les autres. Vous allez me dire, mais oh là là, ils nous amènent comme les catholiques, ils veulent qu'on soit comme l'église catholique pour... Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis ceci. La mort ne sort pas les membres du corps du machia, de ce corps. Le corps du machia, le corps de Christ, la vraie église, est composé de chrétiens vivants et de chrétiens morts mais qui sont toujours en vie parce que nous ne mourrons pas. Vous n'allez pas me dire que Pierre ne fait plus partie de l'église du Seigneur ? Les apôtres ? Qui croit que les apôtres sont toujours membres du corps du Christ ? Vous voyez bien que la mort ne brise pas le lien qu'il y a entre le Seigneur et nous, entre nous, entre les uns et les autres. Voilà ! Vous comprenez ? Bien sûr, on ne parle pas aux morts mais ils sont vivants dans le Seigneur donc nous sommes le même corps. Si ça se trouve que ton voisin, c'est Pierre. Oh ! De toute façon, il est le voisin de tout le monde parce que nous sommes le même corps. Vous comprenez un peu la chose ? Donc, voilà pourquoi Pierre-Paul dit dans Romains 8 Qui nous séparera de l'amour de Yahweh, l'amour du Seigneur ? Est-ce la mort ? Est-ce le diable ? Est-ce les hommes ? Est-ce le virus actuel ? La pandémie, tout ça ? La COVID-19 ? Personne ! Ah ! Personne ! La communion avec le Père, c'est l'amour qu'il a pour toi. Le cœur du Père bat chaque seconde pour toi. Voilà pourquoi tu existes. Parce que tu es le produit de l'amour du Père. Oh ! Alléluia ! Tu es la conséquence de l'amour du Créateur. Alors, accepte le Seigneur, marche de la vérité, ne te minimise pas, ne laisse personne te condamner parce que tu es, je ne sais pas quoi, parce que tu es à 3 kilos, en plus, c'est une grâce. Tu es la princesse du roi. Quelle grâce ! Alléluia ! Alléluia ! Seigneur, tu es magnifique quand les personnes qui ont l'espoir qui sont comme toi, te voient. Mais pourquoi, comment toi, tu arrives à gérer tout ? Parce que je suis la princesse du roi. Et tu ne sais pas, par là, beaucoup d'âmes seront sauvées par le Seigneur. Donc, bénis le Seigneur parce que tu es ce que tu es tant que tu le crains. C'est une grâce. Waouh ! Donc, tu n'as pas besoin de mettre tes photos partout pour être reconnus. Non ! C'est ce que le monde veut. Et l'élévation, ce n'est pas quand les gens te connaissent. L'élévation, c'est quand Yahweh te reconnaît. Vous voyez l'élévation ? L'élévation, c'est la racine qui va profondément, n'est-ce pas, dans l'amour du Père, la profondeur. C'est ça la relation. La racine, les racines des arbres, on ne les voit pas. Ah ouais. Mais c'est elles qui nourrissent les arbres. Voyons la force. Ouais. La force dans le royaume. Pas besoin d'aller te exposer tout le temps, tout le temps. Non, pas du tout. Pas du tout. la force tranquille. Voilà. Quand il est né, il est né comme tout le monde. Et l'auteur continue. L'auteur dit, car tu es mon refuge, Yahweh, tu fais des liens de ta demeure. Aucun malheur ne s'approchera de toi. On parle des malheurs qui vont nous amener vraiment loin du Seigneur, tout ça. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Waouh. Il faut rappeler au Seigneur toutes ces promesses. Ce sont des promesses. Alléluia. Ta tente. Waouh. Pourquoi ? Parce que Elohim est ta demeure, donc ta tente est la demeure forcément d'Elohim. Waouh. Nul besoin de chercher un prophète pour venir ouindre ta maison. C'est quoi cette affaire-là ? Hum ? Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes... Waouh. Un ordre a été donné aux anges pour te garder. Dis à ton voisin que je suis gardé. Parce que je suis roi. Et Yehosh est le roi de roi. Tu es gardé. Vous ne savez pas ça ? Gardé. Ou encore, les anges font attention à toi. Vous vous rendez compte un peu, là. On a bien dit, hein ? Il ordonnera à ses anges. On n'a pas dit de vous garder, de te garder. Et les anges sont nombreux pour garder une seule personne. Il y a quelque chose ici. Tu ne marches pas seul. Quand tu prends le métro, tu es accompagné. Quand tu es au travail, tu es accompagné. Quand tu es accompagné, Alléluia. Voilà pourquoi ta présence quelque part dérange les gens à chaque fois. Tu sais pourquoi les gens me te disent comme ça ? C'est normal. Parce que les anges qui t'accompagnent et l'onction qui est sur toi et l'esprit qui te remplit dérangent les démons qui sont dans ces gens-là. C'est normal qu'ils te haïssent. Tu es inquiétable pour tes enfants, ils sont gardés. ils sont protégés, ils sont accompagnés. Nous avons des escorts. Escorté de nuit à jour. Quand tu sors le matin, les anges derrière sont là. Ils regardent à gauche, à droite. Voilà pourquoi on dit que le ministre tombe à ton côté dix minutes à droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi ? Parce que les anges sont là. nous sommes terriblement protégés, puissamment protégés. tout ça, ce sont les conséquences de la relation avec le Père. Vous vous en êtes compte, frères et sœurs ? Ah, l'intimité. Quand tu es là chez toi, il y a une nonction qui vient sur toi. Tu sens qu'il fallait prier. Tu sens, tu commences à prier. Oh, ça te saisit. Oh, tu te bats, marche. Oh, à deux ans, tu ne veux plus de sommeil. Il y a des gens qui veulent me voir, des crédits qui veulent me voir, frère, prie pour moi. Pourquoi ? Parce que chaque nuit à deux heures, je n'ai plus de sommeil. Je dis, mais alors, vous péchez ? Non. Mais alors, pourquoi vous voulez que je prie pour vous ? Pour que ça s'éteigne ? C'est la convocation du Seigneur pour vous. Vous voulez que je fasse quoi ? Vous êtes des soldats, non ? Laissez une grâce, lève-toi et marche, prie. Alléluia. Seigneur, tu es magnifique. Alléluia. En fait, on n'est jamais seul. Voilà pourquoi à chaque fois que tu voudras pêcher, dis-toi, si je pêche, les anges qui sont avec moi me voient, ils me surveillent, ils me voient. Donc, je ne suis pas seul. Non seulement que le Père te voit, mais les anges sont là. Un jour, un homme est venu chez moi. Un frère, que je connais depuis longtemps, on sort, on monte dans la voiture, à peine qu'il est monté devant, il dit, c'est normal. Il dit, calme-toi. Tu les as vus, non ? Il dit, oui, oui, oui. Oui, oui. Ils sont consagés, c'est normal. Je ne suis pas seul. Fils du roi. Nous sommes des fils et des filles du roi, frères et sœurs. partout. Il est accompagné. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Pas de problème. Tout va bien. C'est ça, notre royaume. Alléluia. Il est magnifique, le Père. Ils ont reçu des ordres. Mickaël, présent, maître. Il se met à genoux devant le trône. Va là-bas, au Martinique. Va là-bas, Saint-Pierre à Martinique. Je m'affie là-bas. Tu as une mission d'une semaine. Prends avec toi les quelques guerriers. Alors que la fille d'Abraham qui est là-bas a déjà quelques anges. mais parce que il y a une mission que le Père lui a confiée. Et là, le Père dépêche pendant quelques temps des anges par rapport à la mission. Ah oui! Et tous les sorciers de Saint-Pierre sont au courant qu'il y a une équipe d'anges guerriers qui est missionnée par le Père. Cette équipe-là. Imaginez maintenant. Toute la ville est dérangée juste à cause d'une personne. Voilà pourquoi le Seigneur disait à Braham même s'il y a un seul juste dans Sodome et Gomorre je ne détruirai pas la ville. Oh! Alléluia! Parce que les anges veillent sur l'autre. Le Seigneur a envoyé ses messagers pour dire allez, l'autre sort. On va partir bientôt de Sodome et Gomorre. Vous ne voyez pas que les messagers de plus en plus nous sortent de Sodome et Gomorre. Sortez de Sodome et Gomorre! Et nous sortons frères et sœurs pour aller où? Dans les montagnes. Le ciel. Ah! Je vous dis Waouh! Seigneur! Et ils te porteront sur les pommes. Et ils te porteront sur les pommes. Alors l'hébreu utilise un mot autre que Yod qui veut dire main et c'est pomme. Donc ça veut dire que les anges sont tellement grands costauds que facilement on peut être sur leurs pommes. Et maintenant les mains du Père sont communes. voilà pourquoi Yod choisit dans Jean. Mon Père les tient dans sa main et personne ne les ravira de là. Ah! Donc sous les pommes du Père tu peux ronfler. Dors tranquillement là. Voilà. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est la parole que Satan veut sortir à Yeshua. Dans Luc 4 Matthieu 4. Ah oui! Vous voyez? Le Seigneur a dit non, non, non je ne veux pas tenter le Seigneur. Tu marcheras sur quoi? Sur le lion et sur le cobra. Tu piétineras le lionceau et le dragon. rouge feu piétiner parce que tu es dans la relation. Ceux qui sont dans l'intimité avec le Père céleste n'ont pas peur des démons. On dit maison hantée. Mais la maison hantée c'est quoi cette affaire? Je me rappelle quand j'étais dans le monde. Je me réveille un jour que je me réveille comme ça dans le monde dans le péché. Je me réveille face à 5 heures je vois une dame comme ça une espèce de fantôme vous voyez la plupart des fantômes même les religions me disent qu'est-ce qu'elle raconte? Il y a un terme hébreu ombre c'est aussi fantôme revenant. Je vois une fantôme c'est une femme qui me donnait le dos mais qui avait le visage tourné vers moi qui me regardait mais elle ne pouvait pas me toucher et je sentais qu'elle s'en allait de cette maison qu'on occupait. Dans le monde mais elle savait déjà que le Seigneur avait mis sa vin sur moi. Donc toi là enfant du Seigneur tu es choisi depuis l'éternité passée. Puisqu'il s'est attaché à moi je le délivrerai. Regardez bien puisqu'il s'est attaché à qui? C'est ça la relation avec le Seigneur attache-toi au Seigneur plus au Seigneur qu'aux hommes et il te délivrera dans ce cas là. Je le mettrai sur les hauteurs oh j'aime ça je le mettrai sur les dis à toi tu es sur les hauteurs laisse les autres parler toi tu étais là-haut il ne faut pas descendre pour parler avec eux c'est perdre son temps bêtement parce qu'il connait quoi? Ah j'aime ça l'intimité c'est quoi? Connaître le nom voilà pourquoi quand il donne son nom véritable on dit mais c'est ça c'est ça c'est ça on ne discute pas mais c'est ça c'est ça c'est ça vous savez j'ai vu une femme qui est à l'intimité avec son mari et qui ne connait pas son nom? puisqu'il connait mon nom je le mettrai sur les hauteurs parce qu'il connait mon nom il m'invoquera et je lui répondrai je serai moi-même attends j'aime ça je serai moi-même moi-même même s'il a envoyé des anges pour nous garder il dit lui-même il sera avec nous dans la donc dans ta détresse là tu n'es pas seul je veux encourager quelqu'un ce soit de la part du Seigneur encourager quelqu'un qui a beaucoup pleuré ce matin qui a beaucoup pleuré hier tout ça cette semaine la semaine dernière dans la détresse le père dit je serai avec toi moi-même j'aime ça j'aime ça j'aime ça j'aime ça j'aime ça j'aime ça ma soeur il te connait il te connait il te connait et lui-même il va marcher au devant de toi parce que tu as assez pleuré parce que tu as invoqué son nom voilà la réponse que le père te donne ce soir alléluia gloire au Seigneur alléluia alléluia il ne va pas envoyer un prophète un apôtre tout ça il dit moi-même vous vous rendez compte que le père le créateur des cieux de la terre dit que lui-même viendra dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai Car ceux qu'il a connus d'avance Il les a aussi appelés Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés Waouh Waouh, waouh, waouh Il t'amène dans la dimension Dans les hauteurs, dans la gloire Waouh, et le verset 16 Il dit quoi ? Je le rassasierai de jour Tu ne vas pas mourir tout de suite Non, non, non Tu vas être rassasié de jour Frère, au nom de Yeshua Et pour finir, il dit quoi ? Et je lui ferai voir Non, non, je lui ferai voir Mon salut Vous savez qu'en hébreu, ici, salut, c'est Yeshua Yeshua Donc littéralement, je lui ferai voir Yeshua On finit avec ce passage de Luc Regardez, regardez Regardez la corrélation entre ce passage et Luc Chapitre 2 Frère et soeur, c'est magnifique Regardez, verset 41 Et ses parents allaient chaque année à Yerushalem A la fête des Pâques Et lorsqu'il y a eu 12 ans Ils montèrent à Yerushalem Selon la coutume de la fête Et s'en retournant Après avoir accompli les jours L'enfant Yeshua resta à Yerushalem Donc là, quand Yeshua est resté à Yerushalem Et Luc chapitre 2 toujours Le passage que je cherchais Verset 25, pardon Et voici, il y avait à Yerushalem un homme appelé Shimon Et cet homme était juste et pieux Il attendait la consolation d'Israël Et le Saint-Esprit était sur lui Et il avait été divinement averti Par le Saint-Esprit qui ne verrait pas la mort Avant d'avoir vu le machia du Seigneur Il vint dans le temple poussé par l'esprit Et comme les parents apportaient dans le temple l'enfant Yeshua Pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la Torah Il le prit dans ses bras et bénit Elohim et dit Lisons le verset 29 tous ensemble 1, 2, 3 Maître, tu laisses maintenant ton esclave s'en aller en paix Selon ta parole Verset 30 Car mes yeux ont vu t'eau Mes yeux ont vu t'eau Alléluia Le Seigneur frère et sœur Alléluia Waouh Waouh Alléluia Il mérite la gloire frère et sœur Alléluia Alléluia Waouh Seigneur Seigneur Yeshua Nous voulons vraiment ce soir Te remettre, remettre à tes pieds Nos acclamations Nos couronnes Seigneur tu es vivant Tu es glorieux Père au nom de Yeshua Alléluia Alléluia Oui tu es le roi Oui tu es tout puissant Oui tu es le roi de roi Le Seigneur de Seigneur Waouh Waouh Seigneur 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 Alléluia 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 La finalité La finalité De la relation avec le Créateur C'est de voir Yeshua Alléluia La finalité La finalité C'est de voir le Seigneur Yeshua C'est ça la chose la plus importante Et le psaume finit avec ça Je lui ferai voir Je lui ferai voir Mon Yeshua Waouh Nous ne voulons pas voir Les belges de ce monde Nous ne sommes pas en relation Avec le Seigneur Pour le mariage Non Nous ne sommes pas en relation Avec lui pour le ministère Nous ne devons pas être En relation avec lui Pour avoir de l'argent Tout ça ça va rester Tu vas mourir Ta femme va rester Tu vas mourir Ton mari va rester Tu vas mourir Ton bâtiment va rester Mais nous sommes en relation Avec lui Parce que nous voulons voir Yeshua Seigneur Fais-moi voir ta gloire Seigneur Fais-moi voir ta face Seigneur Yeshua Je veux te connaître Je veux te voir Je veux te voir Nous voulons être amoureux de lui Nous voulons être Des passionnés De Yeshua Oh Alléluia Frères et soeurs Alléluia 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 On voit toutes sortes Des choses méchantes Dans ce monde Mais nous voulons voir Autre chose Nous voulons le voir Nous voulons le voir Voilà pourquoi nous attendons L'enlèvement de l'église Parce que Comme j'en dis Quand il viendra Nous le verrons Tel qu'il est Frères et soeurs Nous verrons ses cheveux Tout blanc En forme Aïe Nous verrons ses yeux Vous vous rendez compte Attends Celui qui nous a créé On va le voir tel qu'il est On va voir tel qu'il est On va parler avec lui On va lui poser des questions Seigneur Oh tu es beau Oh tu es comme ça Oh c'est tes robes Oh comment c'est Oh cette ceinture d'or Oh Seigneur Mais c'est terrible ça Oh tes pieds On va regarder chaque orteil L'éternité n'est pas suffisante Pour découvrir Un seul orteil Pour décortiquer ça L'éternité n'est pas assez Il n'y a pas assez de temps Vous vous rendez compte Un seul cheveu Un seul cheveu L'éternité n'est pas assez Pour pouvoir le comprendre Un seul de ses cheveux En forme de laine Comme de la neige blanche Soute blanche Je le ferai voir L'intimité de Yahweh Et pour ceux qui le craignent Wow Seigneur Frère, sœur Avant-hier Il est venu me voir dans mon songe Oui Dans le songe Je lui disais quelque chose Il me dit Non il ne faut pas faire comme ça Il me dit Voilà comment il faut faire Ça, ça, ça Ok Ok Et ce matin Parait dans une vision On m'amène dans les hauteurs Et j'ai un repas là-bas Là mes amis C'était quelque chose de magnifique Un repas copieux Mais c'était magnifique Je dis Waouh Seigneur Il faut rester ici Dans les hauteurs J'étais en train de manger Avec une famille céleste Oh Seigneur Mais c'est Le père qui était Le père de Oh je lui ferai surprise Il dit Seigneur Seigneur J'ai vu J'ai vu ton salut Maintenant je peux mourir Waouh Il dit Le salut Vient des juifs C'est-à-dire Littéralement J'ai au choix Viendra de Yehouda De Yehouda La Judée La tribu de Yéhouda Pourquoi ? C'est la tribu royale Ouais Et aucun judéen N'avait pris la dîme de quelqu'un Nous nous sommes des judéens Ah oui frère et soeur Voilà pourquoi la dîme, on ne peut plus la payer là c'est fini c'est la loi Caduc si vous l'avez compris Oh Seigneur éclaire nous Nous voulons le voir On est chrétien c'est par rapport à lui Pas par rapport aux hommes C'est ma star préférée Mon bien aimé, Yéhoshua La star de star frère Il a révolutionné le monde sans aucune arme Il n'y avait ni métro Ni journaux, ni télévision Ni internet, ni connexion Ni ADSL Rien de tout sa frère et soeur Il n'y avait ni TGV Ni avion supersonique Ni fusée à pompe Rien Il avait juste ses claquettes Et sa robe d'une seule couture Qui n'était pas passée par un tailleur Par un... Non La parole Il dit Lequel de vous peut me convaincre du péché Il guérissait les aveugles Il s'éloignait Il se cachait Oh mon Yéhoshua S'il était sur terre aujourd'hui physiquement Il n'allait même pas voir un site internet On l'invitait chez les gens Il arrivait chez les pharisiens Il disait Malheur à vos pharisiens Quelqu'un t'invite à manger un repas copieux Tu n'es même pas séduit par le repas Même pas Tu peux lui mettre devant lui les entrécotes Tout ce que tu veux Macaroni, tout ce que tu veux Il ne sera pas séduit Il va te dénoncer Dénoncer le péché Il va sortir Il ne l'avait même pas mangé Parce que Tu le chasses Il s'en va Tranquillement Il sors Yéhoshua Frère On l'invite chez quelqu'un religieux Et il y a une dame Pécheresse qui rentre comme ça Tout le monde la connaissait Une prostituée Elle se met à pleurer comme ça Aux pieds du Seigneur Et Ses larmes coulaient sur les pieds du Seigneur Et regardez les religieux Oh quelle scène On filme ça On met ça sur Youtube C'est fini La femme n'avait pas d'essuie De serviettes Elle prend ses beaux cheveux Tac 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 Et les religieux observaient cette scène Et Yéhoshua était tranquille Le maître Mon maître Hum Et dit Femme tes péchés te sont pardonnés Waouh Il rentre dans une maison On dit Le Seigneur était à la maison Et l'espace devant cette maison Il était devenu trop petit Et des gens Quatre hommes Amènent un paralytique Cet homme avait foi Il n'avait plus les jambes Mais il avait foi Et sa foi a produit Deux jambes fois quatre Ça fait combien ? Les quatre hommes là Huit jambes Ah ah La foi Ils l'ont porté Il n'y avait plus d'entrée Ils ont dit Non 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 On va ouvrir Ils ont abîmé le trône de quelqu'un Le Seigneur est rentré chez quelqu'un Et voilà le toit du Messieurs Détruit Ça c'est mon Yeshua Mais Seigneur C'est toi Nous a coûté des millions De la brique De la tolle Il casse tout le Seigneur Waouh C'est mon maître Je le kiffe Zaché Alors il entend Yeshua passer par là Il dit Il essaie de voir le Seigneur Il dit Je suis petit Mais comment je veux faire ? Le maître avait tout prévu Ainsi qu'au mort Crééé Planté là pour lui Il y a un arbre Qu'il a planté juste à côté Sur lequel tu vas grimper Zaché grimpe comme ça Il devient plus grand que tous Le Seigneur est l'arbre de vie Sur lequel tu peux grimper Ah frère Hallelujah Ah non 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 Le Seigneur passe Il passe Il arrive devant le sigour Il s'arrête Il dit Zaché Zaché Comment il connaît moi ? Il sait toute chose Il dit Aujourd'hui je vais manger chez toi Les gens murmurent Il est rentré chez un pécheur Il dit Fils d'Abraham Le Seigneur n'a même pas dit Tu as volé Va rembourser Juste sa présence Chez Zaché Ou Zakaï A provoqué la conversion Lui-même a commencé à dire Le monsieur a commencé à dire Seigneur si j'avais extorqué De l'argent Quelqu'un Je veux rendre le quadruple Tout ça Tu es un voleur Tu vas rendre Sa présence seulement Va te faire confesser des choses Il n'a pas besoin de beaucoup parler Dis seulement une parole Un seul mot Et mon serviteur sera A guérison C'est mon Yeshua A douze ans Il posait des questions Au grand docteur Trois jours Trois jours et trois nuits Douze ans Seul à Yerushalem Il dormait où ? Comment il s'est fait pour se laver ? Pour poser les dents ? Douze ans Yeshua Et il dit à sa mère Ne sais-tu pas Que je devais être avec mon père ? La relation Le père Le père Le côté père Ça c'est magnifique Père que ton nom soit béni Non, Yeshua Qui veut de cette intimité Avec le Seigneur ? Ne laisse personne Te voler cette intimité Ne laisse aucun péché Te détruire Détruire cette intimité Ne laisse personne Ni l'argent Ni qui que ce soit Ni aucune dénomination Ni moi Ni personne De sortir de l'intimité Avec le Seigneur Ne laisse personne Ni ton mari Ni ta femme Ni tes enfants Ni tes parents Ni personne Ni personne Ni aucun être humain Car tout Tous Passe Seul Le Seigneur Reste Sa parole Reste Il est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement As-tu perdu l'intimité Avec le Seigneur A cause du péché A cause des blessures Des découragements Ah ben tu peux te relever Le Seigneur peut te relever Parce que tu n'es pas mort Parce que tu es en vie Tout est possible Tu peux Le Seigneur peut te rattraper C'est une question de volonté Si tu fais appel au Seigneur Si tu cries vers lui Il peut te restaurer Il peut restaurer ton intimité Avec lui Souviens-toi Comment tu es tombé D'où tu es tombé Rappelle-toi Quand il t'a touché Comment tu priais Comment tu jeûnais Comment tu lisais la parole du Seigneur Comment tu t'es zélé pour la parole Ne laisse personne t'éloigner du zèle Par rapport à la vérité Sois Cette femme Qui doit défendre la parole du Seigneur Même si tu dois rester seul C'est pas une question d'âge Jeûne ou pas Le Seigneur compte sur toi Le Seigneur t'appelle Le Seigneur a mis cette flamme Dans ton cœur Que les humains ont voulu éteindre Mais toujours cette flamme A été entretenue Voilà pourquoi tu cherches toujours la vérité Les gens te combattent T'insultent Mais tu sais que c'est la vérité Tu as entendu cette parole Tu le sais C'est la vérité Tu la connais Qu'est-ce que tu n'as pas entendu Les gens ont parlé Parlé, parlé, parlé Sur les uns les autres Mais au fond de toi L'Esprit te disait C'est ma parole C'est ma parole Cette femme c'est ma servante Cet homme c'est mon serviteur Et tu as toujours reçu Le témoignage du Seigneur Pourquoi ? Parce que tu as l'intimité L'intimité Et l'ennemi a peur De l'intimité Peur La peur Le trouble Le doute Ce sont des choses Qui nous sortent De l'intimité Les angoisses Ouais Parce qu'on va commencer A chercher des voies et moyens Parfois Charnels Et là on sort De la foi Quand tu as des doutes Quand tu as la peur Quand tu as des inquiétudes Par rapport à ce que tu vois A ce que tu entends Prends la parole Retire-toi Prends la Bible Commence à la lire Même si tu ne comprends pas Lis simplement Car la parole Le Seigneur dit Mes paroles sont esprit et vie Lis la parole Va prier Même trois minutes Il n'y a pas besoin de prier Une heure, deux à trois heures Pour être exaucé Juste Voilà Ton coeur avec le Seigneur Pas forcément besoin de crier fort Tout ça Parle avec ton coeur Seigneur tu me connais Tu sais comment je suis Tu sais que je suis faible Reconnais tes faiblesses Reconnais tes faiblesses Le Seigneur Et le Seigneur Entend les cris Les faibles Il connait Il connait nos besoins Nos souffrances Pardonne à ceux qui te haïssent Pardonne à ceux qui te maudissent Bénis ceux qui te maudissent Bénis ceux-là 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 Continues de le bénir C'est une arme puissante L'amour Bénis, 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 bénis Bénis on a dit le choix On a dit le choix Et plus tu vas les bénir Plus tu seras fortifié Plus tu vas faire confesse au Seigneur Pour ta famille Plus le Seigneur agira Sa parole est puissante Même si tu as l'impression Qu'elle n'agit pas aujourd'hui Sache qu'elle est toujours là Cette parole C'est une semence C'est une semence Le Seigneur travaille Pendant que nous nous dormons Lui il travaille Il ne dort ni ne sommeille Pour ton mari Pour ta famille Pour ta mère Pour ton père Le Seigneur entend les prières La vérité que tu as comprise Que ta famille ne comprend pas Pour l'instant Continue à interceder Continue à prier Le Seigneur a aussi son temps Au travers Des problèmes que tu vis Le Seigneur est en train De te façonner De te façonner De te faire grandir Dans l'intimité Il est en train De te donner une expérience Pour que tu puisses Partager ces choses aux autres Il est en train De t'établir Comme un messager Comme une messagère De la bonne nouvelle Il est en train Il t'a mis à l'école N'est-ce pas que tu as demandé Au Seigneur De te montrer sa gloire Il est en train De te façonner Ce soir le Seigneur T'a attiré ici Pour parler à ton coeur Véritablement Pour parler à ton âme Au nom de Yeshua Il y a tellement des promesses Que tu as reçues dans le passé Des promesses que tu ne vois pas S'accomplir Tu regardes autour de toi Tu as l'impression Que les autres Le Seigneur les bénit Les autres sont plus N'est-ce pas Exaucés que par rapport à toi Le Seigneur sait Ce qu'il fait Souviens-toi que ta vie Ne t'appartient plus Ce n'est plus ta vie C'est le Seigneur Qui a pris cette vie Elle est sa vie Elle est devenue la vie du Seigneur Donc pourquoi t'inquiéter De quelque chose Qui ne t'appartient plus Seigneur merci pour cette personne Que tu guéris ce soir Merci pour cette personne Que tu délivres ce soir Que tu arraches D'entre les mains De l'ennemi Seigneur De la mort Du péché Au nom de Yeshua Que les chaînes de la maladie Soient brisées Que les chaînes de la mort Soient brisées Que les chaînes de la tentation Soient brisées ce soir Dans ta vie Au nom de Yeshua Maintenant Que ce démon s'en aille Je chasse ce démon maintenant Quittez-la Voilà Quittez-la Elle ne vous appartient plus Quittez-la Quittez-la Il y a des démons Qui s'en vont là Si Si Allez quittez-la 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 Vous l'avez vendu Le Seigneur va te libérer Libérez Allez sortez 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 Si 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 J'ai dit non Toi t'es qui toi Qui tu es Fils d'Abraham Tranquille Non Fils d'Abraham J'ai dit non Tu la laisses Sors Elle est à moi Quel est ton nom Quel est ton nom T'es qui toi Quel est ton nom Tu te fais la ce roi Au nom de Yeshua C'est quoi ton nom Au nom de Yeshua Non Non Tu vas parler Non T'es qui toi Fils D'Abraham T'es qui toi Mandaté par Adonai Et tu le sais Tu le sais Voilà Maintenant Vous allez voir Le Seigneur Libérer sa fille Au nom de Yeshua La puissance De la résurrection Est là Voilà Oh Seigneur Merci pour ta gloire Oh Seigneur Au nom De Yeshua Amashia Maintenant A genoux A genoux A genoux La parole est claire Maintenant A genoux Tout genoux fléchira Et toute langue Confessera Que Yehoshua Et Seigneur Ma soeur Yehoshua Que je sers Qui m'a mandaté Qui m'a appelé Ce soir Te rend libre Libre Toutes ces années De confusion Des souffrances Sont complètement Restaurées Au nom de Yehoshua Notre Seigneur Le Sauveur Merci Père Voilà A genoux Au nom de Yeshua Oh Seigneur Merci Merci pour la puissance De la résurrection Au nom de Yeshua Magnifique Seigneur A genoux Au nom de Yeshua Mets-toi à genoux Au nom de Yeshua Devant le Seigneur Voilà Au nom de Yeshua Magnifique Père Tu es magnifique On peut acclamer le Seigneur Pour la délivrance De notre soeur Alléluia Seigneur Tu es magnifique Fini 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 Au nom de Yeshua Voilà Qui est mort à la croix Pour toi Le Seigneur Le Seigneur est bon Alléluia Elle dit Pourquoi tu m'as abandonné Le Seigneur ne t'a pas abandonné Il n'abandonne pas ses enfants La preuve ce soir Il te rend libre Tu vois comment il te libère Fini Fini ce mari de nuit Fini l'esprit de mort Fini la confusion Fini Toutes ces choses là Au nom de Yeshua Oh merci Oh merci Seigneur Merci Yahweh Merci Alléluia Oh Gloire à toi Gloire à toi Yahweh Gloire à toi Yahweh Glorifiez le Seigneur Magnifique Waouh Seigneur Ma soeur Comment tu t'appelles C'est magnifique Comment tu t'appelles Comorona Maryse Maryse C'est la première fois Que tu viens ici Oh non Waouh Tu es mariée On va te donner De quoi t'essuyer Tiens Waouh Le démon il dit Qui es-tu C'est comme si Il ne sait pas C'est fini Ça va Dans la famille T'as des enfants Waouh Ton mari est chrétien Il n'est pas chrétien Tu es déjà passé Par une délivrance Waouh On va parler avec toi A la fin Seigneur merci Merci pour ta fidélité Il est fidèle Est-ce que tu veux Suivre Et au choix Jésus En français Est-ce que tu veux Suivre Jésus Oui Tu veux le suivre Viens on va prier On va prier avec toi T'inquiète pas Oh Seigneur Magnifique Seigneur Oh Seigneur Que cette jeune soeur Jeune femme Seigneur soit restaurée Soit délivrée De la puissance De la mort Au nom de Yeshua Que la mort Ça naille de sa vie Maintenant Maintenant Toi qui as voulu La détruire Depuis son enfance Tu vas quitter son âme Quitter sa vie définitivement Maintenant On est au choix Et tu ne reviens Plus jamais dans ce corps Plus jamais Plus jamais Plus jamais Oh Seigneur Merci Merci Seigneur Au nom de Yeshua Alléluia Gloire au Seigneur Voilà C'est réglé C'est bon Qui veut prendre son baptême Elle a pris son baptême déjà ? Qui veut prendre son baptême ce soir ? Pour suivre le Seigneur Alléluia Qui veut prendre son baptême ? Le Seigneur est fidèle Oh ben Venez vous qui voulez prendre vos baptêmes Venez Gloire au Seigneur Amen Tu prends ton baptême ? Alléluia Gloire au Seigneur Waouh C'est magnifique Magnifique Le Seigneur est bon Magnifique Alléluia Après la délivrance Baptême C'est magnifique Toi aussi Gloire au Seigneur Magnifique Seigneur Waouh Seigneur merci Oh Seigneur Merci pour ton onction sur elle Oh une belle onction sur elle Au nom de Yeshua Oh Père merci Merci Soyez fortifiés On va aller tout de suite vous baptiser Au nom de Yeshua Voilà Gloire au Seigneur Ah ben c'est parfait pour le baptême C'est parfait Parfait Le Seigneur travaille Voilà Ça va ? Tout va bien ? Gloire au Seigneur Voilà on a fini On se retrouve Demain L'intimité avec le Seigneur Magnifique Père Très Saint Voilà on quitte le direct Rapidement On se retrouve